Je dirais que comme beaucoup de mes romans, celui-là a pour origine une image. D'abord une image, une image qui me plaisait beaucoup, celle d'un homme plutôt bien mis, assis sur un trottoir, lisant un livre dans la lumière d'un réverbère et à quelques mètres de la terrasse d'un café où je me trouvais. Je ne pouvais pas me dédacher de cette image comme si je devais décrypter quelque chose derrière cette image, comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un. Elle m'a poursuivie pendant plusieurs semaines et peu à peu j'ai pensé à mon père. J'ai pensé à mon père, tout jeune homme, très jeune homme, au début des années 30, lisant. J'aimais penser ça, j'aimais penser qu'il lisait comme cet homme, assis sur un trottoir et lisant ce livre qu'il revendiquait comme son livre culte, « Scène de la vie de bohème » d'Henri Meurgère, qui est un roman feuilleton, qui était d'ailleurs paru comme feuilleton tout d'abord, et puis qu'un éditeur, dont le nom m'échappe, avait publié en 1851 sous forme de romans, en les rassemblant tous. Et mon père, sans donner de détails, a toujours dit que ce livre, pour lui, avait été le livre de sa jeunesse. Je ne l'avais jamais lu jusque-là, ce livre. C'était comme s'il m'était impossible ou plutôt interdit, parce que ça aurait été rentré dans l'intimité de cet homme sombre, très complexe, mort très jeune, à 50 ans, et avec lequel j'avais très peu parlé, quasiment pas parlé. Donc quelqu'un de distant que je n'osais pas aborder. Mais j'ai décidé de le lire, là. Je lis ce livre en espérant approcher le jeune homme qu'il avait été, et que bien sûr, je n'avais pas connu. Avant d'avoir fini le livre, j'ai commencé à écrire la première page de ce roman. Et je savais que je ne pouvais plus reculer. Je dis que je ne pouvais plus reculer parce qu'en fait, mon père s'est approché de moi dès que j'ai commencé à écrire. Dans tous mes romans, il apparaît plus ou moins, il fait des passages fugitifs, parce que j'ai résisté jusque-là. Je n'arrivais pas à faire un livre pour parler vraiment de mes rapports avec cet homme, ou de mon manque de rapports avec lui. Et là, j'ai su que j'allais le faire. Et après cette première page, et après avoir fini le livre de Murgère, je me suis abandonnée à ce roman qui m'a entraînée, évidemment, dans un voyage dans le temps, dans la douceur d'un canal, des hôtels un peu fantasmés. Et puis, la mémoire, bien sûr, et surtout le retour que je n'avais pas prévu dans une ville que j'avais perdue de vue au bord de la Loire et qui représente toute mon enfance et ma jeunesse. Je pense qu'il m'a aussi décidée à écrire ce livre, c'est que mon père a rêvé toute sa vie de vivre à Paris. Il n'y a vécu que quelques mois au début des années 30. Et moi, qui y habite depuis maintenant presque 35 ou 40 ans, je ne sais plus, j'ai mis un moment à comprendre que je vivais dans son rêve. C'est très étrange de me dire, je vis à Paris, je vis dans le rêve de mon père qui n'a jamais pu le réaliser puisqu'il a vécu en Auvergne toute sa courte vie. Et puis, pour finir, je dirais que mon père ne m'a écrit qu'une lettre. quand j'avais 6 ans. C'est la seule lettre que j'ai reçue de lui. Et moi, je ne lui avais jamais écrit, mais c'était peut-être, de ma part, une réponse tardive à sa lettre, ce roman. En lisant ce livre d'Henri Murgère, j'ai mesuré à quel point mon père avait vécu de façon complètement différente de ces quatre bohèmes qu'il aimait tant et qu'il avait tant aimés tout jeune. J'ai peut-être compris certains traits de son caractère, certains de ses renoncements. Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment trouvé cet homme entièrement, mais au moins, ce qu'il était jeune homme et ce qu'il était jeune homme me plaisait beaucoup puisqu'il aimait ce livre et que j'ai compris à quel point, après, il s'en était éloigné pour des raisons obscures que je ne saurais jamais. Mais en tout cas, je ne regrette pas de l'avoir cherché dans ce livre. Et j'ai le sentiment, en écrivant ce livre, que c'est le plus intime, le plus autobiographique, en tout cas. Et surtout, je crois que c'est un livre qui m'a fait comprendre que souvent, on écrit pour quelqu'un. Et quand je dis ça, je pense aussi au très beau livre de Jean-Michel de Laconté qui a écrit un livre, Écrire pour quelqu'un. J'ai compris que peut-être, je n'en suis pas sûre, mais peut-être que j'ai écrit tous mes livres pour lui, pour mon père.